J'ai un petit inconvénient aujourd'hui. J'ai mal au dos. De sorte que ça ne m'aide pas à tenir de vous. Mais quand je suis assis, j'ai aussi mal. Ça n'est certainement pas une raison. Parce qu'on ne sait pas ce qui est intentionnel pour qu'on élucubre ce qui est censé l'être. Le moi, est-ce qu'on appelle ça comme ça? On appelle ça comme ça dans la seconde topique de Freud. Le moi est supposé avoir des intentions. Ceci du fait qu'on lui attribue ce qu'il jaspine. Ce qu'on appelle son dire. Il dit en effet. Il dit et il dit impérativement. C'est tout au moins comme ça qu'il commence à s'exprimer. L'impératif, c'est ce que j'ai appuyé du signifiant indice 2. Le signifiant indice 2, dont j'ai défini le sujet, j'ai dit que un signifiant, c'était ce qui représentait le sujet pour un autre signifiant. Dans le cas de l'impératif, c'est celui qui écoute qui, de ce fait, devient sujet. Ce n'est pas que celui qui profère ne devienne pas, lui aussi, sujet incidemment. Je voudrais attirer l'attention sur quelque chose. Il n'y a en psychanalyse que des je voudrais. Je suis évidemment un psychanalyste qui a un peu trop de bouteilles. Mais c'est vrai que le psychanalyste, au point où j'en suis arrivé, dépend de la lecture qu'il fait de son analysant, de ce que son analysant lui dit, en propre terme. Est-ce que vous entendez? Parce qu'après tout, je ne suis pas sûr que ce porte-voix fonctionne. Est-ce que ça fonctionne, là, dans les... Hein? Oui? Bon. Ce que son analysant croit lui dire, ceci veut dire que tout ce que l'analyste écoute ne peut être pris, comme on s'exprime, au pied de la lettre. Alors, là, il faut que je fasse une parenthèse. J'ai dit la tendance que cette lettre, dans ce pied, indique l'accrochage au sol, ce qui est une métaphore, une métaphore piètre, ce qui va bien avec pied. La tendance que cette lettre a à rejoindre le réel, c'est, c'est son affaire. Le réel, dans ma notation, étant ce qui est impossible à rejoindre. Ce que son analysant, l'analyste en question, croit lui dire, n'a rien à faire, et ça, Freud s'en est aperçu, n'a rien à faire avec la vérité. Néanmoins, il faut bien penser que croire, c'est déjà quelque chose qui, qui existe. Il dit ce qui, ce qu'il croit vrai. ce que l'analyste sait, c'est qu'il ne parle qu'à côté du vrai, parce que le vrai, il l'ignore. Freud, là, délire, juste ce qu'il faut, car il s'imagine que le vrai, c'est ce qu'il appelle, lui, le noyau traumatique. C'est comme ça qu'il s'exprime formellement. à savoir que, à mesure que le sujet énonce quelque chose de plus près de son noyau traumatique, ce soi-disant noyau, qui n'a pas d'existence. Il n'y a que que la roulure, que l'analysant est tout comme son analyste. C'est-à-dire, comme je l'ai pas remarqué, en invoquant mon petit-fils, l'apprentissage qu'il a subi d'une langue, entre autres, qui est pour lui la langue, que j'écris, on le sait, en un seul mot, dans l'espoir de ferrer, elle, la langue. Ce qui équivoque avec faire réel. La langue, quelle qu'elle soit, est une obscénité. Ce que Freud désigne de, pardonnez-moi ici l'équivoque, l'ombre saine. C'est aussi bien ce qu'il appelle l'autre scène. Celle que le langage occupe de ce qu'on appelle sa structure. Structure élémentaire qui se résume à celle de la parenté. Je vous signale qu'il y a des sociologues qui ont énoncé sous le patronage d'un nommé Robert Nidam, N-E-D-H-A-M, qui n'est pas le Nidam qui s'est occupé avec tellement de soin de la science chinoise, qui est un autre Nidam. Le Nidam de la science chinoise ne s'appelle pas Robert. Lui, le Nidam en question, s'imagine faire mieux que les autres en faisant la remarque d'ailleurs juste que la parenté est à mettre en question, c'est-à-dire qu'elle comporte dans les faits autre chose, une plus grande variété, une plus grande diversité que ce que, il faut bien le dire, c'est à ça qu'il se réfère, que ce que les analysants en disent. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que les analysants, eux, ne parlent que de ça. De sorte que la remarque incontestablement que la parenté a des valeurs différentes dans les différentes cultures, n'empêchent pas que le ressassage par les analysants de leur relation à leurs parents, d'ailleurs, il faut le dire, proche, est un fait, est un fait, que l'analyste a à supporter. Il n'y a aucun exemple, aucun exemple, aucun exemple, qu'un analysant note la spécificité, la particularité qui différencie d'autres analysants sont rapports à ses parents plus ou moins immédiates. Plus ou moins immédiates. Le fait qu'il ne parle que de ça est en quelque sorte quelque chose qui bouche toutes les nuances de sa relation spécifique. De sorte que la parenté en question, c'est un livre paru au seuil, que la parenté en question, met en valeur ce fait primordial que c'est que c'est de la langue qu'il s'agit. Ça n'a pas du tout les mêmes conséquences que l'analysant ne parle que de ça parce que ses proches-parents lui ont appris la langue. Il ne différencie pas ce qui spécifie sa relation à lui avec ses proches-parents. Il faudrait là s'apercevoir que ce que j'appellerais dans cette occasion la fonction de vérité est en quelque sorte amortie. Par quelque chose de prévalant. Il faudrait dire que que la culture est là, tamponnée, amortie, et que, à cette occasion, on ferait mieux peut-être d'évoquer d'évoquer la métaphore, puisque culture est aussi une métaphore, la métaphore de la grille du même nom, je ne sais pas. il faudrait substituer à la grille en question le terme de bouillon de culture. ça serait ça serait mieux, enfin, d'appeler culture un bouillon de langage. Associer librement. qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je mets pour cela de pousser les choses un petit peu plus loin. Qu'est-ce que veut dire associer librement? Est-ce que c'est une garantie? ça semble quand même être une garantie que le sujet qui énonce va dire des choses qui aient un peu plus de valeur. mais enfin, chacun sait que que la ratiocination, ce qu'on appelle comme ça, en psychanalyse, la ratiocination a plus de poids que le raisonnement. qu'est-ce que, qu'est-ce qu'à faire ce qu'on appelle des, des énoncés, avec une proposition vraie. qu'il faudrait il faudrait tâcher, comme l'énonce Freud, de voir sur quoi est fondé quelque chose quelque chose qui ne fonctionne qu'à l'usure dont est supposée la vérité. il faudrait voir, s'ouvrir à la dimension de la vérité comme variable. C'est-à-dire, de ce que, en condensant comme ça les deux mots, j'appellerais la vérité, avec un petit thé avalé, la variété. Par exemple, je vais donner quelque chose qui qui a bien son prix. Ici, un sujet analysant glisse dans son discours, un néologisme. comme je viens d'en faire, par exemple, à propos de la variété. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce néologisme ? Il y a quand même quelque chose qu'on peut en dire. C'est que le néologisme apparaît quand ça s'écrit. mais c'est justement bien en quoi ça ne veut pas dire comme ça, automatiquement, que ce soit le réel. C'est pas parce que ça s'écrit que ça donne plus de poids à ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'aupier de la lettre. bref, il faut quand même soulever la question de savoir si la psychanalyse je demande pardon au moins je demande pardon au moins aux psychanalystes. Ça n'est pas ce qu'on peut appeler un autisme à deux. Il y a quand même une chose. qui permet de forcer cet autisme. c'est justement que la langue est une affaire commune. Et que c'est justement là où je suis c'est-à-dire capable de me faire entendre de tout le monde ici. C'est là ce qui est le garant. c'est bien pour ça que j'ai mis à l'ordre du jour transmission de la psychanalyse. C'est bien ce qui est le garant que que la psychanalyse ne boite pas irréductiblement de ce que j'ai appelé tout à l'heure autisme à deux. hum. On parle de la ruse de la raison. C'est une idée philosophique. C'est Hegel qui a inventé ça. Il n'y a pas la moindre ruse de la raison. Il n'y a rien de constant, contrairement à ce que Freud a énoncé quelque part. que la voix de la raison était basse et qu'elle répète toujours la même chose. Elle ne répète des choses qu'à tourner en rond. Pour dire les choses, la raison répète le symptôme. c'est le fait qu'aujourd'hui je vais me présenter devant vous avec ce qu'on appelle un symptôme physique n'empêche pas qu'à juste titre vous pouvez vous demander si ça n'est pas intentionnel. si par exemple je n'ai pas abondé dans une telle connerie de comportement que mon symptôme tout physique qu'il soit soit quand même quelque chose qui soit par moi voulu. il n'y a aucune raison de s'arrêter dans cette extension du symptôme puisque puisque c'est quelque chose de suspecte qu'on le veuille ou non. pourquoi ce symptôme ne serait-il pas intentionnel ? Il est un fait que les langues j'écris ça et l-a-n-g-u-e que les langues s'élongent à se traduire l'une dans l'autre mais que le seul savoir reste le savoir des langues que la parenté ne se traduit pas en fait mais elle n'a de commun que ceci que les analysants ne parlent que de ça c'est même au point que ce que j'appelle dans l'occasion un vieil analyse on est fatigué pourquoi est-ce que Freud n'introduis pas n'introduis pas n'introduis pas n'introduis pas quelque chose qu'il appellerait le lui quand j'ai écrit mon petit machin là pour jaspiner j'ai fait un lapsus un de plus au lieu d'écrire comme moi ce comme moi n'était pas spécialement bienveillant il s'agissait de ce que j'appellerais la débilité mentale j'ai fait un lapsus j'ai à la place du comme moi écrit comme ça écrire puisque tout ça s'écrit c'est même là ce qui constitue le dire écrire que l'analysant se débrouille avec moi c'est aussi bien moi avec lui que l'analyse ne parle que du moi et du ça jamais du lui c'est quand même très frappant lui pourtant est un terme qui s'imposerait et si Freud dédaigne d'enfer et d'âme c'est bien il faut le dire qu'il est égocentrique et même super égocentrique c'est de ça qu'il est malade il a tous les vices du maître il ne comprend rien à rien car le seul maître il faut bien le dire c'est la conscience et ce qu'il dit de l'inconscient n'est qu'embrouille et bafouillage c'est à dire retourne à ce mélange de dessins grossiers et de métaphysiques qui ne font pas l'un sans l'autre tout peintre tout peintre est avant tout un métaphysicien un métaphysicien qui qui l'est en ceci qu'il fait des dessins grossiers c'est un barbouilleur d'où les titres qu'il donne à ses tableaux même l'art abstrait se titrise comme les autres je n'ai pas voulu dire titularis parce que ça ne voudrait rien dire même l'art abstrait a des titres des titres qui s'efforcent de faire aussi vite qu'il peut mais quand même ça se titrise sans cela Freud eut tiré les conséquences de ce qu'il dit lui-même que l'analysant ne connaît pas sa vérité puisqu'il ne peut la dire ce que j'ai défini comme ne cessant pas de s'écrire à savoir le symptôme y est un obstacle j'y reviens ce que l'analysant dit en attendant de se vérifier ce n'est pas la vérité c'est la vérité du symptôme il faut accepter les conditions du mental au premier rang desquelles est la débilité ce qui veut dire l'impossibilité de tenir un discours contre quoi il n'y a pas d'objection mentale précisément le mental c'est le discours en fait son mieux pour arranger que le discours laisse des traces c'est l'histoire du de l'endwurf du projet de Freud mais la mémoire est incertaine ce que nous savons c'est qu'il y a des lésions du corps que nous causons du corps dit vivant qui suspendent la mémoire ou tout au moins ne permettent pas de compter sur les traces qu'on lui attribue quand il s'agit de la mémoire du discours il faut soulever ces objections à la pratique de la psychanalyse Freud Freud était un débile mental comme tout le monde et comme moi-même à l'occasion en particulier en août névrosé un obsédé de la sexualité comme on l'a dit on ne voit pas pourquoi ne serait pas aussi valable l'obsession de la sexualité qu'une autre puisque pour l'espèce humaine la sexualité est obsédante à juste titre elle est en effet anormale au sens que j'ai défini il n'y a pas de rapport sexuel Freud c'est à dire un cas a eu le mérite de s'apercevoir que la névrose n'était pas structurellement obsessionnelle qu'elle était hystérique dans son fond c'est à dire lié au fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel qu'il y a des personnes que ça dégoûte ce qui est quand même un signe un signe positif que ça les fait vomir le rapport sexuel il faut le reconstituer par un discours c'est à dire quelque chose qui a une toute autre finalité ce à quoi le discours sert d'abord il sert à ordonner j'entends apporter le commandement que je me permets d'appeler intention du discours puisqu'il en reste de l'impératif dans toute intention tout discours a un effet de suggestion il est hypnotique la contamination du discours par le sommeil vaudrait d'être mis en relief avant d'être mis en valeur dans ce qu'on appelle l'expérience intentionnelle soit prise comme un commandement imposé au fait un discours est toujours en dormant sauf quand on ne le comprend pas alors il réveille les animaux de laboratoire sont lésés non pas parce qu'on leur fait plus ou moins un mal ils sont réveillés parfaitement parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur veut même si on stimule leur prétendu instinct quand vous faites bouger des rats dans une petite boîte vous stimulez son instinct alimentaire comme on s'exprime c'est de la faim tout simplement qu'il s'agit bref le réveil bref le réveil c'est le réel sous son aspect de l'impossible qui ne s'écrit qu'à force ou par force c'est ce qu'on appelle le contre nature la nature comme toute notion qui nous vient à l'esprit est une notion excessivement vague à vrai dire la contre nature est plus clair que le naturel les présocratiques présocratiques comme on appelle ça avaient un penchant au contre nature c'est tout ce qui mérite qu'on leur attribue la culture il fallait qu'ils soient doués pour forcer un peu le discours le dire impératif dont nous avons vu qu'il endort la vérité réveille-t-elle ou endort-elle ? ça dépend du ton dont elle est dite la poésie dite en or et j'en profite pour montrer le truc qu'a cogité c'est François Tchènes j'appelle en réalité Tchènes Tchènes il a mis François comme ça histoire de de se résorber dans notre culture ce qui n'a pas empêché de maintenir très ferme ce qu'il dit et ce qu'il dit c'est l'écriture poétique chinoise c'est paru au seuil et j'aimerais bien que vous en preniez de la graine que vous en preniez de la graine si vous êtes psychanalyste ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici si vous êtes psychanalyste vous verrez que c'est le forçage par où un psychanalyste peut faire sonner autre chose autre chose que le sens car le sens car le sens c'est ce qui résonne à l'aide du signifiant Mais ce qui résonne, ça ne va pas loin, c'est plutôt mou. Le sens, ça tamponne. Mais à l'aide de ce qu'on appelle l'écriture poétique, vous pouvez avoir la dimension de ce que pourrait être l'interprétation analytique. C'est tout à fait certain que l'écriture n'est pas... Ce par quoi la poésie, la résonance du corps s'exprime. Il est quand même tout à fait frappant que les poètes chinois s'exprime par l'écriture. Et que pour nous, ce qu'il faut, c'est que nous prenions la notion dans l'écriture chinoise de ce que c'est que la poésie. Non pas que toute poésie, je parle de la nôtre spécialement, que toute poésie soit telle que nous puissions l'imaginer par l'écriture, par l'écriture poétique chinoise. Mais peut-être, y sentirez-vous quelque chose, quelque chose qui soit autre, autre que ce qui fait que les poètes chinois peuvent pas faire autrement que d'écrire. il y a quelque chose qui donne le sentiment qu'ils n'en sont pas réduits là. c'est qu'ils chantonnent, c'est qu'ils modulent, c'est qu'il y a ce que François Chegne a énoncé devant moi, à savoir un contrepoint tonique, une modulation qui fait que ça se chrotte, car de la tonalité à la modulation, il y a un glissement. que vous soyez inspirés éventuellement par quelque chose de l'ordre de la poésie pour intervenir, c'est bien en quoi, je dirais, c'est bien vers quoi, il faut vous tourner. parce que la linguistique est quand même une science que je dirais très mal orientée. si la linguistique se soulève, c'est dans la mesure où un roman, Jacques Hobson, aborde franchement les questions de poétique. la métaphore et la métonymie, n'ont de portée pour l'interprétation qu'en tant qu'elles sont capables capables de faire fonction d'autres choses. Est-ce d'autres choses dont elles font fonction ? C'est bien ce par quoi s'unissent étroitement le son et le sens. c'est pour autant qu'une interprétation juste étant un symptôme que la vérité se spécifie d'être poétique. ce n'est pas du côté de la logique articulée, quoique à l'occasion j'y glisse. ce n'est pas du côté de la logique articulée qu'il faut sentir la portée de notre dire non pas bien sûr c'est pas bien sûr qu'il y ait quelque part quelque chose qui mérite de faire deux versants ce que toujours nous énonçons parce que c'est la loi du discours ce que toujours nous énonçons comme système d'opposition c'est cela même qu'il nous faudrait surmonter. et la première chose serait d'éteindre la notion de peau. nous n'avons rien à dire de beau. C'est une autre résonance qu'il s'agit à fonder sur le mot d'esprit. un mot d'esprit n'est pas beau. Il ne se tient que d'une équivoque. Ou comme le dit Freud d'une économie. rien de plus ambigu que cette notion d'économie. mais tout de même l'économie fonde la valeur. une pratique une pratique sans valeur voilà ce qu'il s'agirait pour nous d'instituer. c'est un peu de la valeur. il ne faut pas de la valeur. il ne faut pas de la valeur. Merci. C'est parti.